Je vous remercie. Merci Madame Martinelle. Nous en venons à la discussion de l'article 84. Il n'est pas défendu. L'amendement 84 n'est pas défendu. Vous êtes signataire. Mille excuses Madame Duby-Muller. Merci Monsieur le Président. Cet article 4B créé propose qu'un rapport sur l'amélioration du partage et de la transparence des rémunérations existe dans le secteur du livre. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article puisque nous considérons qu'il y a déjà une multiplication des rapports remis au Parlement, sachant que ces derniers sont rarement remis. Donc tel est l'objet du présent amendement. Député, Monsieur le rapporteur. Je m'attendais à ce que l'opposition dépose un amendement de suppression de cet article sur une autre base que celle que vient d'exposer Madame Duby-Muller, qui est donc le fait que ça fait un rapport de plus. Et je m'attendais à ce que l'opposition prenne l'initiative pour reprendre un peu ce qu'a souhaité formuler donc notre collègue Christian Kert dans le cadre de la discussion sur l'article 4B que nous avons adopté en commission. De quoi s'agit-il ? De prendre acte, effectivement, et je vous rejoins mon cher collègue, sur le fait qu'il y a eu une négociation qui s'est conclue favorablement entre le CPE, le Conseil permanent des écrivains, et le SNE, le syndicat national de l'édition, sur le contrat d'édition et montrant qu'il y a dans le secteur une volonté de discussion et d'échange. De ce fait, cet amendement, à travers la remise d'un rapport, vise à inciter à une nouvelle concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et les titulaires de droits d'auteur dans le secteur du livre, énumérant un certain nombre de points qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle négociation. Ces différents points ont été évoqués lors d'audition que j'ai conduit en votre nom. J'ai souhaité, parce que vous avez pointé un déséquilibre entre la parole des uns et la parole des autres, et pour entendre la parole des deux parties, si j'ose dire, j'ai été amené, pas plus tard que vendredi, à recevoir, à leur demande, les représentants du syndicat national de l'édition, et notamment son président. Moi, je pense qu'en tant que législateur, nous traduisons notre souhait que cette négociation, qui a réussi l'année dernière, puisse reprendre sur un certain nombre de sujets. Elle sera ou non conclusive. Cet amendement n'est pas un amendement normatif, mais un amendement qui fixe un cadre à cette concertation. Et je pense que nous sommes pleinement dans notre rôle. Voilà. De ce fait, je souhaiterais, en tout cas, évidemment, que l'amendement qui a été présenté par Mme Dumy-Muller, au prétexte que c'est un rapport supplémentaire, donc un rapport de trop, ne soit pas adopté. Et la Commission m'a suivi en donnant un avis défavorable. Merci, M. le Président. Mme la Ministre. Oui, M. le Président. Je voudrais rappeler, moi aussi, comme M. Kert l'a fait à l'instant, que les éditeurs et les auteurs ont effectivement achevé, il y a quelques mois, une très longue, mais fructueuse néanmoins négociation, puisqu'elle s'est conclue par la réforme du contrat d'édition, qui s'est scellée par l'ordonnance du 12 novembre dernier. Moi aussi, je salue, une fois encore, tant la méthode que les résultats remarquables qui ont été atteints au terme de cet effort collectif. Et je me réjouis, d'ailleurs, de vous proposer d'examiner, par un amendement ultérieur du gouvernement, la ratification de l'ordonnance relative à ce contrat d'édition. Ce dialogue, d'ailleurs, entre les parties prenantes, me semble devoir prévaloir lorsqu'il s'agira, à nouveau, à l'avenir, d'évaluer, et le cas échéant, de compléter ce dispositif. Et je me félicite de ce que le syndicat national de l'édition et le conseil permanent des écrivains aient d'ailleurs récemment entamé, dans ce même esprit partenarial, un dialogue autour de plusieurs des points mentionnés par l'amendement. Je l'essaie déterminé à obtenir par un accord interprofessionnel de nouvelles avancées. Je les encourage à poursuivre ces échanges. Ce travail, vous le savez, s'effectue en toute transparence avec mes services. Et donc, il me paraît légitime que le ministère de la Culture puisse transmettre au Parlement, le moment venu, les informations nécessaires afin de tirer toutes les conséquences de ces négociations qui sont actuellement en cours. Donc, je suis également défavorable à cet amendement. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Kerr, pour 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi, je ne suis pas, bien entendu, convaincu totalement par ces arguments. Il me semble un peu étrange que, du fait que le livre soit le seul secteur culturel où un accord professionnel a été conclu avec succès, bon, moi, ça me paraît étrange de le remettre en cause dans la loi, quoi. Bon, mais, force restera à la loi. Mais convenez quand même qu'à partir du moment où des professionnels parviennent à un accord, revenir un an, moins d'un an après, dans le cadre de la loi, ça a quelque chose d'un peu étrange. Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur. Merci, Monsieur Kerr. Je mets donc au voie l'amendement 84, avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est repoussé. Toujours à cet article 4B, nous avons l'amendement 198. Monsieur Piron. Écoutez, en prolongation, merci, Monsieur le Président. En prolongation, à ce que je viens d'entendre, j'ai bien entendu notre rapporteur indiquer que son amendement n'était pas normatif. Mais, pour ma part, je trouve qu'il est loin d'être inintéressant, bien au contraire. Il est au moins informatif, voire incitatif. Puisqu'en effet, la déclinaison qu'il porte, cet amendement, c'est une déclinaison qui porte sur des points qui restent quand même assez incertains, ou éventuellement, je dirais, qui peuvent faire l'objet encore d'un certain nombre de litiges incontestables. La coopération auteur-éditeur est essentielle. L'équilibre, en effet, souhaité par tous, est essentiel. Pour autant, il reste des différents. Donc, que de ce point de vue, on ait un rapport qui, déjà, nous éclaire, ça me paraît tout à fait important. D'autre part, quand on parle d'information, d'incitation, mon amendement, mon sous-amendement, si vous voulez, enfin, mon complément, porte sur le fait qu'on pourrait aussi, de temps en temps, aller regarder ailleurs ce qui se passe autour de nous, et peut-être, peut-être, élargir le point de vue un peu franco-français, si vous voulez, à l'aune de quelques autres observations. Il existe, il existe dans d'autres pays, des codes de bonne conduite, il existe, encore une fois, des codes de bonne pratique. Eh bien, mon complément vise simplement à intégrer dans ce travail à venir l'expression en s'inspirant notamment des codes de bonne pratique existants. Ce n'est, je le répète, qu'un complément informatif et peut-être incitatif. Merci. Monsieur le Président. Merci, monsieur Piron, de votre intervention, qui, j'espère, rassurera ceux qui s'inquiètent qu'on puisse inciter par un article de loi à la négociation. Et je remercie, monsieur Piron, d'apporter ainsi le soutien du groupe UDI à cet article. Votre initiative, chers collègues, à travers votre amendement, vise à compléter opportunément la rédaction que nous avons adoptée en commission. Et de ce fait, la commission y a donné un avis favorable. Madame la ministre, avis ? Même avis ? Je mets au voie l'amendement 198 présenté par monsieur Piron, avis favorable de la commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets au voie l'article 4b nouveau, qui est pour, et...